Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler d'une sorte d'opposition, d'un choix presque existentiel qui est celui qui oppose, opposerait d'une certaine manière, l'activité de création et l'activité de consommation. Dit comme ça, ça paraît un peu bizarre, mais ce que je veux te montrer, ce dont je veux te parler, c'est que des fois, on est face, même souvent, même tout le temps, on est face à un choix. Soit on va se faire des nouvelles expériences, on va se mettre dans des situations dans lesquelles on va apprendre, découvrir des nouvelles choses, soit on est dans une activité plutôt d'extériorisation, de production, de matériel ou d'intellectuel. Pour ma part, je suis plutôt focalisé dans la création de choses, plutôt que dans l'expérimentation, dans la recherche d'expériences incroyables. Il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, qui disent, pas te dire, qui disent que si tu travailles toute ta vie, à quoi ta vie aura rimé ? A rien ? Pas forcément, parce qu'en fait, pour certaines personnes, la conclusion c'est que si tu n'as pas rempli ta vie de choses incroyables, si tu n'as pas rencontré des milliers de personnes, si tu n'as pas visité des centaines d'endroits, si tu n'as pas vécu des expériences humaines fortes, ta vie ne vaut pas la peine d'être vécu. Il y en a pour qui l'esprit d'aventure, l'esprit de découverte est la seule raison d'exister. Mais je pense qu'il faut mettre un peu, il faut balancer un peu cette conclusion dans la mesure où, à la fin, on meurt. Alors, pour certains, c'est la justification de ce mode de vie, dans la mesure où, comme à la fin, on meurt de toute façon, à quoi ça sert de travailler ? Il faut en profiter un maximum, il faut se remplir la vie de choses incroyables, fantastiques. Mais à l'opposé, moi j'ai plutôt tendance à croire que, comme à la fin on meurt, il faut quand même qu'on arrive à faire quelque chose dans la vie qui nous dépasse, quelque chose qui nous survit. Alors, ça demande d'une certaine dédication, je ne sais pas si ça se dit en français, ça demande de se priver, avec bon gré mal gré on va dire, de se priver de découverte. Quand tu prends du temps pour, je ne sais pas moi, écrire, faire des vidéos, quand tu prends du temps pour produire un objet artisanal, enfin bref, il y a plein d'activités de création qui sont par conséquent chronophages. Et parce qu'on est balancé entre le désir de consommer le plus de choses, d'être des petits aventuriers qui avons beaucoup de choses à raconter, beaucoup de souvenirs, et on est balancé de l'autre côté avec l'idée qu'il faut produire des choses, il faut travailler, il faut avoir une activité constructive, eh bien, on n'est pas balancé, on est déchiré. Pour ma part, je te l'ai dit, je me considère plutôt comme du côté travail, même si je n'arrive pas à me concentrer longtemps sur les choses, peut-être que c'est à cause de cette sensation de louper des expériences incroyables, parce que je suis là à écrire, parce que je suis là à ne pas profiter au maximum de toutes les choses qui sont autour de moi, des personnes, des lieux, des spécificités culturelles, des expériences humaines fortes, eh bien, parce que j'ai l'impression que je les rate, je crois que je n'arrive pas à me concentrer, à me focaliser sur un travail de longue haleine, de longue durée. Et ça m'embête. Ça m'embête parce que ça vient du fait que j'ai un peu tendance à me comparer aux autres, à essayer de faire ce que les autres apprécient, j'ai envie de les essayer aussi. Quand on me dit, j'espère que tu vas faire des super rencontres, ou que tu vas voir des trucs formidables, d'un côté, je n'ai pas envie de décevoir les gens, je n'ai pas envie de dire, écoute, toi, quand tu voyages, tu fais ça, et moi, je n'y arrive pas. Alors que ce n'est pas que je n'y arrive pas, c'est simplement peut-être que ce qui m'intéresse plus, c'est la production de contenu, voilà. Pas forcément artistique, on ne va pas dire que mes vidéos, c'est de l'art, mais il y a quand même une création, une recherche, même s'il y a peu d'affinage, voilà. Donc, il y a cette opposition qui est un peu étrange, mais qui devrait être équilibrée dans la mesure où, si tu veux créer, il faut que tu aies des choses, il faut que tu aies du contenu à digérer et à ressortir. Donc, si tu ne te nourris pas, si tu ne vis pas à des expériences, alors tu risques de ne pas y arriver, arriver à créer des choses. Peut-être que créer ne t'intéresse pas, et dans ce cas-là, effectivement, multiplie les expériences, et peut-être ce que tu as de mieux à faire avec ta vie. Mais même ceux qui ont, la plupart des personnes qui ont voulu vivre des expériences folles, comme, tu sais, Soro qui est parti vivre deux ans dans les bois, après il a écrit un livre, je pense que c'est un exemple, là je n'en ai pas d'autre parce que je n'ai pas réfléchi, mais c'est vraiment l'exemple le plus marquant, c'est de se dire que, ok, tu vas peut-être vivre des expériences incroyables, mais qu'est-ce que tu vas en rapporter ? Alors pour certains, les mémoires, les souvenirs, la manière dont ça te transforme, est la finalité des expériences, la finalité du voyage, la finalité des rencontres, etc. Et tant mieux, tant mieux. Moi je ne sais pas pourquoi, mais je suis plus angoissé à l'idée de ne rien laisser après moi, ce n'est pas tant une question, je ne pense pas que ce soit une question d'ego parce que, si c'était une question d'ego, j'essaierais de faire le mieux possible, c'est juste que j'ai envie d'extérioriser ce que j'apprends, ce à quoi je réfléchis, j'ai envie de le redistribuer, de le fixer dans le temps, non pas pour moi, mais plutôt parce que, ah je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin de produire des choses, de sentir que je n'ai pas vécu, entre guillemets, pour rien. Et je crois que j'arrive à la réalisation que je suis dans mon droit à privilégier la création, le travail, plutôt que les expériences fabuleuses, etc. Je pense que ça dépend du caractère. Voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile de se dire que pendant le temps limité que l'on a, on va choisir, par exemple, de passer des journées à lire, des journées à écrire, des journées à dessiner, des journées à travailler sur un projet long, et du coup, se passer de toutes ces choses mondaines, mondaines dans le sens, avoir des contacts humains, se faire des amis, se faire des relations, apprendre, vivre des trucs intenses, tu vois, en fait. Je crois que pour certains, le plus important, c'est les expériences humaines. Je ne suis pas contre, moi-même, j'apprécie surtout les rencontres inopinées, celles que tu ne recherches pas et qui t'apportent du contenu, qui t'apportent des morceaux de réflexion qui, sans doute, te permettent de te sortir un petit peu des fois d'impasse mentale dans lesquelles tu peux te trouver. Je n'ai rien contre ça, mais je pense aussi que ça doit être placé à la même échelle que les livres, que les vidéos, que, enfin, bref, tout le contenu que tu peux absorber, mais qui n'applique pas directement un contact humain. Et si je te fais, du coup, cette vidéo, c'est pour clamer haut et fort cette égalité. C'est pour dire, non, je ne suis pas obligé de... Tu n'es pas obligé, nous ne sommes pas obligés de vivre des trucs intenses, humains, pour justifier notre existence. Je pense même que si j'étais convaincu à 100% de ce que je dirais, je serais déjà un maître yogi qui aurait créé des chefs-d'oeuvre, etc. Malheureusement, voilà, comme je te le dis, moi je suis un peu déchiré entre les deux, et je pense que c'est la même chose pour la plupart des personnes, c'est qu'on nous dit, c'est important d'avoir des amis, c'est important d'être en relation avec d'autres personnes. On dit aussi, c'est important d'avoir un travail, c'est important de... donc, par implication, de produire des choses. Et du coup, on a du mal à choisir, on a du mal à savoir quand est-ce qu'on a besoin de l'un et quand est-ce qu'on a besoin de l'autre. Et... au début de mon voyage, je me disais, ah, il faut absolument que je vive que je fasse plein de rencontres, que je reste jamais seul. Il y avait une angoisse de la solitude, une peur de ne pas faire des rencontres, parce qu'en fait, la plupart des gens que j'ai vus avant de partir m'ont dit, je te souhaite de formidables rencontres, de superbes rencontres. Et du coup, ça m'a mis vachement l'impression pour rencontrer des gens, etc. Petit à petit, je me suis rendu compte que côtoyer beaucoup de personnes me décentrait complètement. Et que, sans doute, c'est mon caractère, mais je suis plutôt quelqu'un qui apprécie, qui se... pas qui se complaît, il y a un côté négatif dans le terme complaire, mais quelqu'un qui se sent bien dans... dans une solitude qui n'est pas éternelle. Je pense que je ne peux pas rester plusieurs jours sans voir personne, même une journée actuellement, mais désagréable. Mais j'aimerais arriver à me convaincre que les rencontres, les expériences humaines, le voyage, machin, ne sont pas des prérequis pour justifier son existence, pour dire que tu as bien vécu. Et si j'arrive à me convaincre de ça, je pense que j'arriverais à aller au bout de mes travaux de production. Parce que si tu me suis depuis un certain temps, si tu me connais même dans la vraie vie, tu sais que j'ai du mal à me concentrer longtemps sur un même objet de création. Ces vidéos sont le parfait exemple de cette problématique, puisque j'ai du mal à... enfin, j'ai souvent la flemme de faire du montage, j'ai la flemme de passer du temps à travailler mon contenu parce que j'ai l'impression que ça me prive de ces expériences, de ces rencontres. Voilà. Donc, ceci est... Tandis, j'ai actuellement des projets sur lesquels j'aimerais avancer plus. Et c'est pour ça, je crois que je suis arrivé à la conclusion que travailler sur ces projets seul ou avec peu de personnes, les mêmes personnes, n'a pas moins de valeur dans la vie que de... que d'être entouré en permanence de gens, de rencontrer des gens aux quatre coins du monde, etc. Même si, effectivement, je pense qu'il y a aussi une manière de s'en nourrir. Et peut-être que là, c'est encore une déformation de ma part, je vois ça. Les rencontres, je vois ça comme un moyen de nourrir ma créativité. Je vois pas ça comme une finalité en soi. Mais ça, c'est parce que je suis bizarre. Voilà. J'ai du mal à voir les gens, les contacts humains comme autre chose que des interactions utiles. Voilà. utiles pour me nourrir et utiles pour essayer de nourrir aussi les autres parce que je ne suis pas un voleur. Je pense qu'il faut un échange dans les deux. Donc voilà. Les rencontres humaines sont pour moi et je pense pour d'autres personnes, simplement pas une finalité, ne sont pas... ni les rencontres humaines, ni les aventures folles, ni les super souvenirs, ni les souvenirs, les drunk memories ou les... dont tu remémorises, je sais pas comment appeler ça dans différentes circonstances. Mais voilà, je pense que c'est... les aventures, les expériences, n'ont pas moins de valeur que le produit de ton travail. Et souvent, le produit de ton travail, j'allais dire malheureusement, mais du coup, tu vois, je me conditionne, nécessite un isolement, nécessite que tu y passes du temps et que du coup, tu sacrifies de l'expérience de vie sociale, aventure pour avoir du contenu recherché. Voilà. Voilà, voilà. C'est ça, je pense. Quand t'es artisan, quand t'es artiste même, je pense que t'es obligé de sacrifier d'autres choses. Et c'est ça pour tout, on a un temps limité, donc il faut accepter ça et choisir ce que tu préfères faire. Voilà. Je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine et encore une fois, plein 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 de bonnes choses. Salut ! Sous-titrage ST' 501